Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la vie en famille et à la maison dans les circonstances actuelles se passe au mieux. J'espère que même si on est à distance, nous pouvons continuer à prier les uns pour les autres, à s'appeler les uns les autres, à prendre soin les uns des autres, à s'écrire. N'hésitez pas à communiquer aux anciens de vos églises, aux diacres, aux pasteurs, si un des frères ou sœurs d'église tombe malade, pour qu'on puisse prier avec et prier pour elle, pour lui, pour eux. Nous sommes église en toutes circonstances parce que ce qui nous rend d'église est notre foi commune, en Jésus-Christ, et parce que nous croyons qu'il revient bientôt aussi. Je vous invite ce matin à partager avec moi une prédication au sujet de nos croyances. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une conviction biblique? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des autres? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes? Est-ce que la conviction biblique que j'acquière avec le temps m'appartient? J'aimerais entrer dans le sujet avec cet exemple. Sur Internet, vous trouverez deux courants très forts, antagonistes. Un courant, c'est celui des personnes qui pensent que toutes les connaissances doivent être mises à disposition de tout le monde, gratuitement, librement. Ils font des logiciels qu'on peut télécharger gratuitement. On a même les codes pour pouvoir les modifier, les améliorer et à nouveau les partager avec les autres. On appelle ça les open source. Ces personnes-là pensent que les découvertes scientifiques, qui sont toujours susceptibles d'améliorer la vie humaine, ne devraient pas être cautionnées ou conditionnées à un paiement. De l'autre côté, un autre courant de pensée est celui des droits d'auteur. Il s'agit donc de dire que les personnes qui font des découvertes, qui font des recherches, ont le droit de vivre de leurs recherches. Ces découvertes dont leur appartiennent. Les autres vont répondre, oui mais ces personnes-là sont souvent financées par les états. Donc, leurs découvertes ne leur appartiennent pas. Les états ne devraient pas non plus mettre ces découvertes et limiter leur accès à un échange économique. C'est une discussion qui n'a pas de fin, mais il y a ce tout courant. Est-ce que tout ce qui est découvert, est-ce que tout ce que l'humain réfléchit et produit, doit être mis en libre accès pour le reste de l'humanité ? On sait qu'il concerne la révélation divine, elle est en libre accès. Le Seigneur a voulu que sa révélation atteigne l'humanité entière. Dans ce sens, sa révélation, son message, ne nous appartient pas. Son message lui appartient et il le met à notre disposition gracieusement. Ça veut dire, les conséquences du fait que son message appartient à tout le monde, ça veut dire que ce que je crois, c'est que mes conclusions bibliques, elles ne sont pas que miennes. Ça veut dire que face à la Bible, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de comprendre. Et une fois que j'ai compris, je dois essayer d'appliquer ce que j'ai compris dans ma vie. Par exemple, je dois me poser la question, comment c'est que j'ai compris change ma perception de Dieu ? C'est une réflexion théologique. Je dois aussi me poser la question, comment c'est que j'ai compris dans la Bible change ma perception de moi-même ? Et du reste de l'humanité, c'est une question anthropologique. En lisant la Bible, en arrivant à certaines compréhensions, je dois aussi me poser la question, mais c'est que j'ai compris ? Comment est-ce que cela change ma vision par rapport à ce que l'Église doit être ? Et ce que moi, je dois être en tant qu'Église et dans l'Église ? C'est une question ecclésiologique, mais sans cœur. Une fois que j'ai compris quelque chose en étudiant la Bible, je dois me dire, mais comment c'est que j'ai compris ? Comment c'est que je comprends ? Change ma façon de voir la mission que l'Église a. L'Église pour elle-même, mais aussi l'Église envers l'humanité. Prenons par exemple la notion du reste. En tant qu'adventistes, nous savons une certaine compréhension du reste. Nous disons, nous croyons être le reste. Je le crois. Par contre, cette compréhension est toute nôtre. D'autres Églises ont aussi exploré le concept du reste dans la Bible, sont arrivées à d'autres conclusions, ou parfois des conclusions similaires, mais pas tout à fait les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois apprendre ma façon de comprendre pour aller détruire la façon de comprendre des autres Églises ? Non, certainement pas. Je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur nous demande. D'ailleurs, il ne faudrait pas tomber dans le piège dont l'apôtre Paul parle, mais aussi dont il donne l'antidote. L'apôtre Paul le dit au Corinthien, dans le deuxième Épitre au Corinthien, chapitre 8, verset 1, « La connaissance enfle. » Dans le sens, la connaissance peut t'amener à te remplir d'orgueil. Je sais. Je connais tout. J'ai toutes les réponses. L'apôtre Paul dit « La connaissance enfle, mais la charité, mais l'amour édifie. » La connaissance est là pour édifier. Explorons un peu ce concept de plus près. Quand j'acquieris une connaissance, dans quel but ? Quelle est la fonction des connaissances que le Seigneur me donne ? Premièrement, La première fonction des connaissances, c'est celle de m'aider à comprendre comment et dans quel but et dans quelle mesure mon interprétation va me permettre de vivre et accomplir ma mission et ma destinée en tant que royaume. La compréhension biblique que j'ai des choses doit nous aider en tant qu'Église à comprendre comment mieux vivre et accomplir notre mission et notre destinée en tant qu'Église. Tournez d'abord vers nous-mêmes. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, 2e Timothée, 2e Épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On va le dire autrement. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner qui ? » dit le texte. « Pour enseigner l'homme de Dieu. » « Pour convaincre qui ? » « Pour convaincre l'homme de Dieu. » « Pour corriger qui ? » « L'homme de Dieu. » « Pour instruire qui dans la justice ? » « Encore une fois, l'homme de Dieu. » « Afin que qui soit accompli et propre à toute bonne œuvre ? » « Plain dans les milles. » « L'homme de Dieu. » La connaissance nous a donc été donnée en premier lieu pour édifier, pour nous édifier en tant qu'individu et en tant qu'église. » Douzièmement, nous devons apprendre à voir la compréhension autrui moins comme un enseignement à combattre et plus comme une compréhension en développement avec naturellement des bonnes choses et des moins bonnes. Pourquoi ? Eh bien, si nous sommes convaincus de la bonté et de la justesse du message adventiste, nous savons tout autant que notre compréhension ne s'est pas faite en une journée et d'ailleurs qu'elle reste améliorable. La Bible ne dit-elle pas car nous connaissons en partie, nous prophétissons en partie ? Aujourd'hui, nous voyons d'une manière obscure mais à l'heure dans le futur, quand le Seigneur reviendra, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie mais à l'heure, je connaîtrai comme j'ai été connu moi-même. Encore un tiens, chapitre 13, verset 9 à 12. Si donc nous sommes convaincus que l'Esprit Saint nous a patiemment accompagnés et guidés pendant la maturation de notre compréhension, pendant qu'on mûre et c'est dans nos croyances, nous devons aussi accepter que ce même Esprit Saint travaille de la même façon chez les autres et qu'il les guide à fur et à mesure vers une meilleure compréhension du message divin. Dans ce sens, tous ensemble, nous continuons à croître en Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul dit encore une fois en Ephésiens, chapitre 4, verset 10 à 15, Ephésiens 4, 11 à 15. Il a donné les saints comme apôtres, on parle de l'Esprit, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils Jésus, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le russe dans les moyens de séduction, mais qu'en professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Ephésiens 4, verset 11 à 15. On va aussi, on va essayer de le dire autrement. s'il y a un perfectionnement des saints, c'est parce que ils ne sont pas encore parfaits. Si les ministères que l'Église a reçus et les a reçus pour l'édification du corps du Christ, c'est que ce corps est toujours en construction. S'il est écrit jusqu'à ce que, ça veut dire que nous ne sommes pas encore parvenus à l'unité de la foi. ni à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, ni à l'état d'homme fait à la stature parfaite du Christ. Ou encore, si l'Esprit a donné tous ses dons à l'Église, c'est pour qu'en croissant en Christ, l'Église apprenne à professer la vérité dans l'amour. toute Église, un mot ou un autre dit, j'ai la vérité. L'apôtre Paul nous dit, l'Esprit donne tous les dons à l'Église pour qu'en croissant en Christ, l'Église apprenne à professer la vérité dans l'amour. Cette vérité, d'ailleurs, ces dons reçus en vue du développement spirituel de l'Église ne nous appartiennent pas. Ces dons sont le libre don de la grâce divine en faveur de tous ceux qui cherchent honnêtement, sincèrement à connaître qui est le Christ, le Sauveur. C'est pour ça que nous devons traiter les autres avec respect, nous intéresser à ce qu'ils comprennent. On apprécie les points positifs et justes et les valoriser. C'est l'Esprit qui les guide, nous ne l'oublions pas, il les guide tout autant que nous. Et à partir de cette plateforme commune que l'Esprit construit et crée, nous pourrons apporter dans la paix de l'Esprit la compréhension biblique qui est la nôtre, celle que le Seigneur nous a donnée et qui diffère de leur compréhension biblique. Nous pourrons le faire, nous devons le faire mais dans la paix de l'Esprit. À ce moment-là et selon la volonté de Dieu, nous pourrons accomplir le but qu'il poursuit. Jean chapitre 10 verset 16 Jean 10 verset 16 J'ai encore des brébis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Encore une fois, quand on met ces échanges bibliques avec les autres, je n'oublie pas que tant eux que moi, nous sommes sur le même chemin d'apprentissage, je ne me sentirai jamais face à un opposant, face à un concurrent, mais plutôt face à un compagnon de voyage auquel le Seigneur, avec lequel le Seigneur me donne la possibilité de partager ce que lui, il m'a déjà révélé. Tout ceci aidera à la croissance spirituelle de mon interlocuteur à son salut, mais aussi à ma croissance spirituelle et à mon salut, tel que l'apôtre Paul l'a dit en Romain, chapitre 10, verset 10. Car avec le cœur, nous croyons pour la justification, mais avec la bouche, nous confessons pour le salut. Romain 10, 10. Or, comment confesser avec la bouche nos convictions si nous nous limitons à décrier les positions bibliques autrui comme inacceptables car hérétiques et apostates ? Comment transmettre à ceux dans les besoins les bienfaits qui découlent de nos croyances bibliques si nous coupons, nous abordons, nous détruissons les voies de communication avec eux ? Et cela au nom d'un attachement sans faille à la Sainte Doctrine tel que Paul l'a dit, la Sainte Doctrine est là pour me préparer à professer la vérité dans l'amour. Et pour professer la vérité dans l'amour, il faut aller vers les autres, vers ce monde que Dieu aime tant. Non, non, non en prenant, et je ne dois pas aller vers ce monde en prenant mes connaissances bibliques comme une arme redoutable. Je ne dois pas aller vers les autres non avec la peur au ventre parce que peut-être qu'ils vont me détourner du Seigneur. Non, je ne dois pas aller vers les autres avec antagonisme. Je dois aller vers les autres humblement, sans méfiance, avec et dans l'amour du Christ. Paul l'a dit dans le premier épistre corinthien au chapitre 12 quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un arrêt qui ressonne ou une cymbale qui retentit un cymbale. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voilà comment sont les choses. Jésus, est-ce qu'il a abandonné les principes bibliques auxquels il croyait parce qu'il était en relation avec des personnes qui croyaient différemment que lui ? Non. Bien au contraire. C'est sa saine compréhension des principes bibliques qui le poussait à aller non seulement vers le peuple en général, mais aussi vers ceux qui avaient des positions théologiques différentes, voire posées aux siennes. Réfléchissons un peu. Les phariciens, les sadduciens, les scribes, les prêtres, les sacrificateurs. mais Jésus n'allait pas seulement vers eux. Jésus allait aussi vers ceux qui vivaient en partial ou totale opposition aux enseignements divins. Voir, par exemple, les collecteurs d'impôts qui étaient des collaborateurs, les prostituées, les romains, les soldats romains, les samaritains, les phéniciens, même les possédés étrangers. Ils dialoguaient avec toutes ces personnes, entraient en relation avec elles là où elles se trouvaient. Ils se mettaient à leur service et à partir de là, ils construissaient avec elles et pour elles un nouvel avenir. Nous le voyons bien, Jésus, tout en restant fidèle à ses convictions, il n'allait pas vers les autres pour démonter à coups des croyances, pour démonter leurs croyances à coups d'affirmations doctrinales. Jésus nous a laissé un modèle et il nous invite à suivre ce modèle et ce modèle est celui d'un homme serviteur, d'un croyant faisant chemin avec les autres, avec ceux qui avaient besoin d'un médecin, suppléant leurs besoins, conquérant leur cœur tout en leur dévoilant la réalité du royaume déçu dans ses dimensions de pardon et de justice, de jugement, et d'espérance. Le modèle est celui d'aller sans crainte ni préjuger vers les autres, dialoguer avec les servir. C'est d'ailleurs comme ça que Dieu est venu vers moi dans la personne de Jésus et c'est comme ça que Jésus a envoyé ses disciples. Il a dit « Je ne t'ai pris pas de les sauter du monde mais de les préserver du mal comme tu m'as envoyé dans le monde. Je le sais aussi envoyer dans le monde. » Jean chapitre 17 verset 15 et 18 Nous ne le dirons jamais suffisamment même s'il s'est fait rudement critiqué par des croyants bien pensants, des croyants qui voulaient défendre l'intégrité spirituelle d'Israël, des croyants qui voyaient des mauvais seuils ses fréquentations. Jésus n'a jamais eu peur, n'a jamais cessé de dialoguer avec ceux qui croyaient différemment que lui. Pourquoi devrions-nous agir autrement ? De quels droits pourrions-nous critiquer ceux qui les font ou les traiter d'infiltrer à la solde d'une église concurrente ? Sommes-nous peut-être supérieurs à notre maître ? Avons-nous des leçons à lui donner ? A-t-il eu des façons d'agir que nous devrions corriger ? Ou ignorons-nous que l'Esprit-Saint parle à la conscience de tous ? Asseillons les bases à partir desquelles nous pouvons préparer le chemin pour le retour du Sauveur ? Voyez ça dans l'Épître Romain au chapitre 2. Nous étudions la Bible non pour nous ériger contre les autres mais pour être édifiés en Christ pour mieux comprendre sa volonté pour nous en tant que personne et en tant qu'Église et nous suivons l'exemple du Maître pour mieux apprendre à partager avec les autres le message du salut comme lui il l'a fait. Voilà notre conclusion. Supposons que je parle les langues de cet être humain et même celle des songes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou un hoïne s'emballe bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part des yeux pour céder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes si je n'ai pas l'amour. Je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes si je n'ai pas d'amour. Cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Et bon, il n'est pas son vieux, il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas des rancunes. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il percevère. L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Le don de parler en langue prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons des manières incomplètes et nous annonçons des messages reçus de Dieu de façon limitée. Mais quand viendra à la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, je pensais comme un enfant et j'ai résonné comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vu miroir, mais à l'heure, nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète, mais à l'heure, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance est l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. En Corinthiens 13. Donc, le Seigneur s'est manifesté. Il nous a permis de comprendre des choses. Qu'est-ce que nous devons faire avec ? Voilà ce que la Bible dit. Que cela nous permet de croître, nous, nous affermir, nous, nous corriger, nous, nous persuader de notre mauvais agissement, nous, et que, suivant l'exemple de Christ, nous puissions le partager, partager cette vérité dans l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. nous, les seigneur de Christ, vous, nous écoutezz le Seigneur On va y avoir